L'écologie n'est plus à démontrer. Nous savons que c'est une nécessité absolue. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé aux uns et aux autres, c'est de devenir des héros, de devenir des héros du zéro déchet. Le défi de faire du zéro déchet, on va tout vous expliquer, mais je vous le dis, vous repartez d'ici avec une mission et une échéance. Vous avez trois mois, chères Parisiennes et Parisiens, pour réduire de 10% vos déchets. L'idée, c'est vraiment de pousser les familles, les Parisiens à prendre conscience que réduire ses déchets, c'est facile. On peut s'amuser et puis on fait des économies et c'est pour le bien de la planète et de nos futurs. Je me suis lancé dans ce défi avec ma femme pour réduire la pollution le plus possible, réduire les émissions carbone liées aux déchets, aux transports des déchets, à leur production, etc. Et du coup, essayer de vivre une vie un petit peu plus sobre. J'ai décidé de participer à ce défi parce que ça fait un petit moment que je commence à m'intéresser à la réduction des déchets. Et en entendant parler par l'APC, je me suis dit que c'était l'occasion de se lancer aussi pour arriver avec des chiffres et sensibiliser les proches qui, aujourd'hui, sont très peu réceptifs. Alors nous, ce qui nous a plu dans le défi, c'est son aspect ludique, c'est-à-dire le fait de participer et d'accompagner Paris dans sa transition énergétique et de sensibiliser notre entourage, mais par le biais du jeu et pas en faisant la morale, parce que souvent, c'est ce qui ne plaît pas trop aux gens autour de nous. Nous, en fait, on est engagés dans une démarche depuis un petit moment, mais moi, j'aimerais challenger les enfants. Donc j'essaie déjà de le faire au travail, mais là, c'est surtout les éléments de langage pour les enfants. Et les faire peser et les faire prendre un peu conscience de tout ça. Et puis, je voulais rajouter que dans la famille, dans l'équipe, il y a beaucoup d'enseignants et c'était une manière aussi de nous informer pour ensuite transmettre à nos élèves. Donc voilà. Donc là, il y a un peson pour peser les poubelles, une gourde pour éviter d'avoir des bouteilles en plastique, jetables, un cendrier portable. Il y a un carnet pour noter les... Je pense que c'est pour noter les flux des déchets qui partent. Et après, il y a tout un tas de guides différents, de conseils, de recettes de cuisine. Mais vous verrez qu'il y a des trous dans les plateaux qui sont faits pour favoriser le déplacement verticale et qui contribuent également à l'animation. de la France. C'est la première fois. OK. Vous avez oublié la prête. Je suis comme le... Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Au revoir. Abonnez-vous !